bonjour à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve aujourd'hui pour un let's play découvert de the walking dead the telltête définitive series alors en fait vous allez le voir c'est un jeu qui ressort sur playstation 4 xbox one et vous avoue peut-être sur pc j'ai pas vérifier et qui reprend en fait l'intégralité des saisons walking dead qui sont déjà sortis alors là on est dans le menu de base alors il me semble qu'il ya un nouveau mode je vais regarder si je le trouve dans les paramètres qui joue au niveau du design en volume général volume de la musique les sous titres oui taille des sous titres moyen grand on verra en fond en cours de jeu non bah du coup c'est pas là dedans peut-être qu'on nous donne le choix quand on lance alors moi je vais essayer de vous faire le let's play complet bien évidemment on est obligé de commencer par la saison 1 donc en fait on a la saison 1 la saison 2 nouvelle frontière qui est une sorte de comment dire de gros dlc mais qui a son propre histoire la dernière saison et le dlc spécial mission donc pour ceux qui connaissent la série télé ou le comics bien évidemment vous y retrouverait alors du coup ben on va commencer par la saison 1 alors je crois qu'il faut compter à peu près une heure parce que c'est en fait des saisons qui sont découpées par l'épisode c'était sorti par l'épisode à l'origine alors je vais regarder si c'est ultime menu qu'est ce que c'est un nom je sais pas c'est pour retourner au menu principal pardon je vais regarder s'il est là mon ce que je vous disais tout à l'heure graphisme il ya graphisme sombre alors le graphisme sont je crois que c'est pour se rapprocher le plus possible de l'aspect comics alors moi malheureusement je vais je pense même si j'adore le graphisme sombre regardez comme c'est glauque je vais quand même pour les besoins de la vidéo partir sur l'idée sur le graphisme normal pour que vous puissiez mieux voir un petit peu mieux alors je sais c'est un des jeux qui sont découpés par épisodes sous forme de chapitres et je vais essayer de vous en faire un par let's play alors choisissez un style d'affichage plus d'aide quand vous faites des choses importants désactiver non on prend le standard voyez épisode 1 donc on va essayer de se les faire par épisode aujourd'hui et on est parti oui c'est une série qui s'adapte aux choses qu'on fait alors sincèrement que vous soyez fan de jeux d'horreur ou non c'est des jeux qui sont super intéressant parce que c'est énormément de narratifs ça s'apparente par moment du pot and click et il ya quelques que de scènes et le déroulement est vraiment intéressant ça fait pas super peur mais graphiquement c'est tellement intéressant il faut pas s'attendre à un jeu d'action bien évidemment et sincèrement moi pour avoir déjà fait la première et la deuxième saison quand elles sont sortis à l'origine je peux vous dire que c'est vraiment vraiment génial et moi c'est un pur bonheur de pouvoir m'y replonger aujourd'hui et de découvrir du coup les saisons que je ne connais pas alors avant d'y arriver afin que je vous fasse la une et la deux sinon ça n'aura pas de sens on va profiter du mois d'octobre pour vous en faire plusieurs comme ça sera un petit peu halloween je crois que j'ai un problème de sous titres où sont passés les sous titres ils sont désactivés bah bravo allez on va peut-être comprendre ce qu'il nous dit maintenant d'accord moi j'ai pas compris le début alors normalement on a aussi ça qui nous sert de curseur pour la vue vous voyez des indications comme ça qui apparaissent bon je sais plus pourquoi on se retrouve dans une voiture de flic je vous avoue je vais le redécouvrir parce que ça fait quand même plusieurs années que je l'ai fait je vous lis pas pour l'instant parce que ça n'a pas une grande grande importance alors là on a la radio aussi oui c'est vrai que je crois qu'il y a quelque chose avec sa femme alors là on doit être tout au début je crois de l'épidémie puisqu'on croise pas mal de voitures de flics dans l'autre sens bah honnêtement je sais plus ce qui est censé se passer ok je regarde si il y a quelque chose à faire toujours la radio vous voyez ça devient un petit peu déjà là la cata il y a des pics partout des hélicos et nous on rentre tranquillement sur une route où il n'y a personne mais que je ne bouge pas c'est pas la question je ne dis pas pourquoi il y a personne il y a un collaud si t'es gêné maman qui présente et il y a des agir il n'y a pas eu il n'y a pas du mal il ne se pote pas il n'y a pas de plan En tout cas, ce petit flic a envie de raconter sa vie. Il a pris le con la main dans le sac, il est en train de poignarder sa femme et de la dégouper au moment où les gars sont entrés. Il est là, assis dans la voiture, criant que ce n'est pas le coupable. Je pense même qu'il croyait ce qu'il disait. Alors je vous dis, je ne sais plus ce qui est arrivé à notre héros et pourquoi il se retrouve arrêté. C'est un rapport avec sa femme, c'est sûr, mais... C'est un peu moins dépressant et un peu plus hilarieux si je fais ça. Voici notre rencontre avec notre premier zombie. Ça va, les chargements ne sont pas longs du tout. Il va falloir que je me refasse à la jouabilité pour éviter de me faire bouffer. Ça serait une grande idée. La première saison, on l'avait fait à deux avec Kenny. La deuxième, il y avait eu lâchement abandonné. Je crois que le monsieur flic... Alors, utilisez le joystick droit pour regarder autour de vous et essayer de sortir de la voiture. Donc là, on peut aller regarder lui. Ok. Bon, va falloir qu'on trouve comment on sort de là. Ouah, 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 ouah. Allez, on casse la vitre, monsieur. Allez, maintenant il faut que j'y aille. Voilà. Oh, quelle sortie ! Bah oui, avec les mains attachées, ça doit être super pratique. Regardez, graphiquement, c'est magnifique. Franchement, le design, moi, j'adore. Ah, tu saignes un peu, je crois. Alors... Utilise le joystick pour vous déplacer le long de la voiture. ... Je veux ça, moi, monsieur. Je veux ramasser le fusil, hein. Je suis pas comme ça. Allez, vas-y. J'ai vu qu'il y avait une cartouche un peu plus loin. Mais non ! Mais non ! D'accord, bon. Là, il y a une cartouche. On la prendra... Je peux peut-être déjà la prendre en même temps. Bon. Ce qui est intéressant, souvent, c'est que, ben... Ce moment, vous attendez pas qu'il se passe quelque chose, en fait, dans le jeu. On va prendre les clés, hein. Clairement. On va retourner chercher le fusil, enfin, si on peut. T'as fait tomber les clés. T'as pas regardé assez de films de zombies, monsieur, hein. Dépêche-toi ! Voilà. Ça sauvegarde, c'est pas bon ! Ah, vite ! Ah, l'horreur ! J'ai pas pu prendre le fusil ! Ça craint ! Ok, il fallait que je fasse quoi, en fait ? Bon. Ça commence bien. Il faut juste que je m'en mette dedans. Par contre, il y avait pas de touche d'action. C'est pour ça que je comprends pas trop. Pas grave, hein. C'est de la reprise. Je pense qu'il faut que je recule un peu plus vite, aussi. Allez, prends le fusil ! Dépêche-toi ! Oh, il est peur ! Dépêche-toi ! Oh, je flippe ! Oh non ! Je tire à côté ! Eh, je pense qu'il faut qu'on recule, recule très, très, très vite ! Pour aller jusqu'au fusil ! Ah ! Pourquoi on en peut pas le prendre ? Est-ce que vous mettez un suspense horrible ? Mais moi, j'ai peur ! Ah, mais abruti ! Bon, alors, on a une balle, là. On n'a pas intérêt à souper. On n'a pas intérêt à faire ça ! Oh la vache, la jouabilité ! Oh la vache, la jouabilité ! Elle est horrible ! Wow ! J'ai peur ! Le stick est hyper sensible ! Faut que je m'y fasse, hein ! Ça fait longtemps ! Puis là, j'avais le stress de la découverte ! Bah ouais, c'est un zombie ! Qu'est-ce que je peux faire, moi ? C'est moi ou j'entends encore un autre zombie ? Ah non, mais ça va pas le faire ! Ils sont pleins ! Il faut que je me casse ! Oh mais abruti ! Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de zombies, hein ! C'est pas un truc méga ! Mais putain, qu'est-ce que c'est de frippant ! C'est magnifique ! J'avais oublié à quel point c'était bon ! Non, mais arrête de tomber ! Bon, je vous rassure, là, je peux pas jouer, donc je peux faire de bêtises, mais quand même... Je suis vraiment pas rassurée, hein ! Oh, j'adore ! J'avais oublié comment c'était... Là, sincèrement, c'est l'idée de racheter la compile complète avec tous les épisodes ! C'est juste une tuerie ! Oh, c'est trop beau ! Oh, c'est trop beau ! Ah ! Quelqu'un a détourné leur attention, ça c'est cool ! Cassez-vous, les zombies ! On vous aime pas ! Oh, c'est super bien fait ! Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire ? Vous voyez, c'est un genre de point and click, c'est ce que je vous disais, hein ! Je verrais peut-être pour la prochaine, parce que ça m'obligerait à ressortir... ...à grandir les sous-titres... Ok, donc là, c'est tout bon ! A priori, j'ai rien oublié ! Je dis bien a priori, hein ! Parce que dans le jeu, il faut faire attention, hein ! On oublie vite des choses ! Euh, comment je monte sur la terrasse ? Ah là, bon, il y va tout seul, c'est cool ! Oui, tu as besoin d'aide, mais je crois que tout le monde a besoin d'aide, tu sais ! Pour pouvoir ouvrir la porte... Je crois que je me rappelle vaguement de l'histoire, mais... Ah, le mec, il reste poli quand même, hein ! Je ne suis pas un intrus ou l'un d'eux ! Non, mais je pense que de toute façon, les OBI ne parlent pas ! Ces gens ont peut-être plus d'aide que moi ! Bah effectivement, c'est bien ce que je te disais, monsieur ! Je crois que le monde... Il y a des coloriages ! Alors souvent, il faut, bah comme dans tous les poléthénétiques... Bien regarder partout ! Pour déclencher souvent l'événement suivant, en fait ! Tu sais même pas ce que tu bois ! T'avais soif, mais tu sais même pas ce que t'as bu ! Cet endroit a été saccagé, tout ce qui est de la valeur a disparu ! On va fouiller, hein ! Un toki woki ! Ça peut être utile, hein ! Je te le disais comme ça ! Voilà ! Il est resté encore, je crois, les deux petites étagères là ! Ah bah il y a encore un tiroir de l'autre côté ! Ok ! Faire celle d'en dessous ! Et tu vois ce qu'il y a dedans là, peut-être ! Y a rien ! La maison marche, c'est un numéro de Savannah ! C'est le type de note qu'on laisse à une baby-sitter ! Trois nouveaux messages ! Je sais pas où sont posés, là c'est le carnet à dessin ! Dommage ! Là, on a le répondeur ! 3 nouveaux messages ! Message 1, left at 5.43 p.m. Bonjour Sandra, c'est Diana ! Nous sommes toujours à Savannah ! Ed a eu un petit incident avec un dingue près de l'hôtel ! Nous avons dû l'emmener aux urgences ! Pour l'examiner, il ne se sent pas bien ce soir, donc nous resterons un jour de plus ! Merci d'être occupé de Clémentine ! Je te promets que nous serons de retour avant tes vacances ! Message 2, left at 11.19 p.m. Oh mon Dieu, enfin ! Je ne sais pas si tu as essayé de nous joindre ! Les appels ne passent plus, ils ne nous laissent pas partir et ils ne nous disent rien sur Atlanta ! S'il te plait, s'il te plait, quitte la ville et emmène Clémentine avec toi à Marietta ! Je dois retourner à l'hôpital, s'il te plait, fais-moi savoir si vous êtes en sécurité ! Message 3, left at 6.51 p.m. Clémentine, chérie ! Si tu entends ça, appelle la police ! C'est 911, nous t'aimons ! Nous t'aimons ! Nous t'aimons ! Voilà, on voit la vitesse à laquelle les choses se sont dégradées, donc ça c'est la petite fille qu'on a vue au loin, et ses parents qu'on a sur le message. Tu dois rester silencieux. Ils ont essayé de m'avoir, mais je me cache en attendant mes parents. Je crois que tu vas les attendre longtemps ma pauvre chérie. 8 ans ? Oh la pauvre gamine ! Quel âge as-tu ? Ils sont partis, c'est avec Sandra, ils sont à Savannah je crois, où il y a des bateaux. Où es-tu ? Où es-tu ? Je suis dehors de ma maison de bois. Ils ne peuvent pas entrer. C'est intelligent. Tu vois ? Tu peux me voir ? Je peux te voir dans la porte. Voilà, donc là je vous présente l'héroïne entre guillemets de la majorité de la saga. Ah non, je ne veux pas mourir encore. Ah mais qu'est-ce qu'il est cool ! Pardon, excusez-moi mais... La petite a l'air plus douée que lui pour s'en sortir. Non, je ne suis pas encore morte ! Pas si. Bon, on va se la refaire. Oh c'est triste. Mais ce n'est pas grave Clémentine, on va s'en sortir. Ce qui est bien généralement, c'est que vous me sauvegardez juste avant les cutscenes. Allez, il va être recon, il va retomber. Après il aurait pu se tuer, pauvre. Bon, là on va essayer de mettre le coup de poing au bon endroit. C'est quoi ? Mais ce n'est pas vrai ! Bon, on se la refait. C'est quand même pas compliqué, je suis un peu cruche quand même. Le truc c'est que le stick est hyper sensible et il faudrait que j'arrive à le mettre au niveau du visage. Voilà ! Faut-moi la paix saloperie ! Voilà ! Tu crèves oui ou pas ? Voilà, les zombies les morts ! Waouh ! Eh bien, il vaut mieux lui que moi ! J'ai dit je pense de mémoire que ça dure à peu près une heure un épisode. Alors de toute façon je vais vous les faire en entier donc je regarde pas la durée. Oui, c'est un monstre Clémentine. Je veux que mes parents reviennent maintenant. Ça prendra peut-être du temps tu sais. Ecoute, je ne sais pas ce qu'il s'est passé mais je m'occuperai de toi jusque là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Chercher de l'aide avant la nuit ? On tomberait vraiment sur une gamine qui est hyper attendrissante, je vais y arriver. La pauvre, elle quitte sa maison. Alors qu'est-ce que j'ai comme choix ? Bah la suivre. Elle ne s'est pas fait prier. J'aurais pu essayer de te soigner avant de partir quand même, gars. Ça aurait été bien. Tu traînerais un peu moins la patte. Bon, on va aller ouvrir la grille, il n'y a rien d'autre à faire apparemment. Il y a des gens là dans la rue ? Oh man ! Je n'en crois jamais chez maman à cette allure, ça craint. C'est la soirée des plats chauds, elle est vraiment des préoccupations. Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que je dois rester ? Quoi ? Je ne veux pas dormir dans la cabane ce soir, mais je ne sais pas si je dois partir et si mes parents revenaient. Je ne vais pas te laisser seule. Allons à un endroit sûr près d'ici, ok ? C'est une bonne idée. Mais non mais il part. Oui d'accord, il fait un peu son vie parce qu'il est crado mais... Une charge de l'aide. Ces choses sont partout, je n'ai rien vu d'horrible, d'aussi horrible dans le quartier depuis le centre-ville d'Atlanta à 25 km. Je suis Sean Green. Et voici Clémentine. Je m'appelle Chet. Ah Green ! Comme Maggie Green. Ah c'est ça pour aller à la ferme de la famille, ça devrait être plus sûr. Un voisin. Les parents sont hors de la ville. Sean a remarqué ce que vous avez dit. Est-ce qu'il y a aussi le relationnel à gérer ? Les monstres arrivent, on doit partir ! Ah mais encore une action, je vais flipper ! Oh mais j'avais oublié à quel point j'adorais ce jeu. C'est tout sur base de cutscene. Dépêchez-vous, je suis flippée au possible. J'aime bien quand ça prend la vue où je n'ai pas à jouer. Ces gars étaient-ils aussi des voisins ? Bon, il roule aussi bien que moi lui, tiens. Et on arrive à la ferme. Ça a l'air un peu plus tranquille dans le coin quand même. C'est la ferme d'Herschel ! Je rentre chez moi, ma mère va s'énerver. T'inquiète, je te verrai demain. Avec un peu de chance. Heureusement, on est tombé encore, je pense, sur nos débuts d'épidémie sur des gens sympas. Parce que je ne sais pas comment ça va évoluer, mais ce n'est pas toujours le cas. Voilà. Ah, elle est green. Je vais le ramener avec toi. On a juste besoin d'un peu d'aide, on ne restera pas longtemps. Vous verrez ici, mais juste une nuit. Je ne fais pas chambre d'autre. C'était son voisin. Ah, on a l'air si louche que ça dans nos tenues blindées de sang. Bon, on se ressoyait, c'est déjà ça. Et ton nom, c'était ? C'est Lee. Enchantée, je m'appelle Herschel Green ! Tu ne désinfectes pas, Herschel. Accident de voiture. Pourtant dire la vérité. En dehors d'Atlanta. Ce qui est la vérité, ce n'est pas un mensonge. Oui, c'est une erreur. Nous avons touché un gars. Une de ces choses que vous avez entendu. Sur la route. Qui es-tu avec, la fille ? Personne. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Herschel se souviendra sûrement de cela. On a une autre famille de trois personnes dans la grange, ta fille et toi. J'ai pas le temps de la suite. Chérie, qui est ton nom, c'est ? Clémentine. Je ne peux pas imaginer ce que tu as vécu, Clémentine. Je m'en occupe jusqu'à ce que je trouve ses parents. Je pensais que demain matin, il faudrait renforcer la barrière autour de la ferme. Ça ne semble pas nécessaire. Je ne sais pas si tu as vu à la télé ou entendu à la radio, mais c'est vraiment la merde. Je pense que personne n'a rien... Bon, ton fils a raison. Il va falloir que tu fortifies de cet endroit. Ce genre de choses n'arrive pas devant chez nous, c'est bien Herschel. Dis-lui ce que tu as vu là-bas. Les morts marchent. Parce qu'on a un certain laps de temps pour répondre, alors... Lié ces gens dans la grange, je dois prêter un coup de main demain matin, il faut le faire vraiment. Quel magnifique bandage ! Si ta jambe devient chaude ou si l'enfant ne diminue pas, on a sans doute affaire à une infection. On fait quoi alors ? On la coupe. On va la désinfecter et remettre un mandat, j'essayerai comme ça. Il y a des couvertures et autres dans la grange. À demain matin, tôt. Et demain, tu repartiras où ? C'est ce qu'on fait, je pense. C'est bon alors. Il a précisé que le jeu est inspiré des comics. Et pas de la série, hein. Télé. Je sais ce qu'il sentait. Uri... Pauvre gosse. C'est loin Savannah, c'est loin, bon j'en ai aucune idée si on le sait. C'est le flashback en rapport avec cette femme. Pour le coup, je crois que c'était plutôt un cauchemar d'ailleurs. Il y a une chose qui me démange. Eh bien, tu as dormi dans une grange, jeune demoiselle. Encore heureux que tu n'aies pas d'araignée. Je suis sûre que ton père leur a tous fait peur. Je ne suis pas son père. Babesley. Je suis Kenny. Pauvre gosse ! Il y a un trompeur et tout ! Il vaut mieux qu'on y aille. On n'aura jamais fini. Donc ils vont s'accler à renforcer les clôtures. Voici mon fils, Kenny Junior. Voici mon fils, Kenny Junior. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Il paraît que tu te rendais à Mekon. Ma famille est d'ici. Eh bien, Mekon est sur le chemin et personnellement, ça ne me dérange pas d'avoir la compagnie d'un gars qui peut faire péter quelques têtes s'il le faut. Ça fera un copain ! On a tous été témoins de ce que je suis capable de faire alors plus on peut monter cette barrière rapidement. Je veux construire une barrière, ouais. Eh bien, j'ai besoin d'un chef d'équipe qui peut tasser sur le tracteur et me crier dessus quand je fais une pause. Un tracteur ? C'est cool ! Doc et moi, on s'en occupe. Je peux garder un oeuf sur ton petite fille ici sur le boulot. Nous pouvons visiter. Bon, ben au moins Clémentine est là en entre de bonnes mains. On va aller le voir lui. On dirait que c'est un mec bien. Est-ce que je peux lui parler ou pas ? Ce n'est pas le pick-up le plus fiable au monde mais il fait son boulot. Je m'en sortirai, ok ? Je veux dire en s'occupant de cette fillette, tu sais quoi faire, tu as des enfants. Je vais bien. Tant que je la protège tout ira bien. Avec ces choses c'est suffisant mais tu dois te demander si tu peux faire mieux que ça si ses parents ne réapparaissent pas. Je m'en souviendrai. C'est important de faire le tour en fait des histoires de chacun. Vous voyez, il y a des phases d'action comme on a eu tout à l'heure mais il y a beaucoup de phases comme ça et c'est ça que je trouve intéressant. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le jeu pour moi est ouvert à tout le monde. Que vous aimiez ou pas avoir peur parce que c'est pas forcément là que réside tout l'intérêt. Vous avez entendu parler du bateau de Kenny. Ok donc ça on a regardé. On peut lui parler à elle. C'est vrai que c'est calme. Je veux rentrer demain mais je ne pourrai jamais oublier les choses que nous av- que d'accord. Tu ne voudrais pas remonter dans le temps avant de savoir tout ça ? Qui ne le ferait pas ? C'est pour ça qu'on reste en vie non ? Sans eux la vie perd son sens. Donc euh... Qu'est-ce que tu fais quand les corps ne se passent pas ? Je suis une vétérinaire. Je vais y arriver comme Herschel. Je vais y arriver comme Herschel. Sauf que je m'occupe de chiens, de chats et pas de chevaux. Qu'est-ce que tu fais, Lee ? Je sais plus ce que je suis censée faire. Ah bah ils sont là-bas donc on va aller les voir. On va parler du haut gamin. Pourquoi les gosses ils se mettent moins facilement à battre que les adultes ? Ça serait super si tu pouvais couper ces planches, ça m'aiderait beaucoup. Mon père ne sait pas à quel point c'est grave. Ça, ça change pas de la série télé. Non, il ne le sait pas. J'ai vu un mec à Atlanta tuer un gamin. Un gamin, il lui a tiré droit dans la figure. Est-ce que ce gamin était un... Je ne sais même pas. Soit il attaquait le mec, soit il lui demandait de l'aide. Il n'a même pas hésité, il a pointé le canon pile entre les yeux du gamin. Et appuyer sur la gâchette. Vous n'avez rien vu de tel, ce n'est pas comme dans les films. Ils ne tombent pas comme tu t'imagines. Tu as dû le faire ? Faire quoi ? Tuer ? Tu as déjà dû en descendre un ? Il faut parfois tuer ou se faire tuer. J'imagine que je ne pourrais pas dormir après. Je suis content qu'on se trouve cette barrière. Papa veut protéger la famille et pense qu'inviter des gens est plus dangereux que tout ce qui rôde aux alentours. Et la tienne, comment va ta famille ? Mes parents et mon frère sont à Mickon. J'espère. J'espère aussi. C'est peut-être pas si mal là-bas. Ça c'est fait. Et Sean, merci de m'avoir emmené. Pas de problème, Lee. On ne pouvait pas t'abandonner. Si tu vois mon père, il aura peut-être besoin d'être dans la grange. Bon, on va aller le voir. Mais vu la sympathie de petite Herschel, on va dire qu'on a vachement envie d'y aller. On va acheter un oeil à la barrière. Je pense revenir pour un chemin de fortification si tu vois ce que je veux dire. Ok. Bon, on va aller à la grange. Si tu ne partais pas avec Kenny aujourd'hui, je ne t'aurais pas couvert pour hier soir. Je ne suis pas sûr de comprendre. Je ne suis pas stupide. Je sais que tu as monté aussi ce qui était dans cette voiture. Honnêtement, je ne veux pas savoir. Comment es-tu sorti de l'Atlanta ? À pied. C'est une longue marche. Cette ferme a un beau terrain. Si on m'avait dit il y a 20 ans que je fure encore ça, j'aurais dit que c'était de la connerie. Ce n'était pas prévu d'avoir un tel endroit. C'était dans la famille, tout comme moi. La famille, c'est important. C'est tout ce qui compte. Tu es d'accord ? Oui, c'est la façon dont mes parents m'ont éduqué. Où est ta famille ? Parents, femmes, copines ? Mes parents sont à Macon. Avec mon frère. J'espère qu'ils soient bien. Et maintenant, tu as cette petite fille à prendre. Clementine, c'est-tu ? Tu as juste trouvé ? Il m'a attaqué et elle m'a sauvé. Je peux te donner un conseil ? Bien sûr. Je ne sais pas qui tu es et ce que tu as fait. Mais tu ferais mieux d'apprendre à mentir rapidement. Disons que les choses ne sont pas mieux en ville ou qu'elles empires. Tu vas devoir compter sur l'honnêteté d'étrangers pour survivre. Et s'ils ne te font pas confiance, tu vas avoir des problèmes. Quoi que tu aies fait, garde-le pour toi. Au moins, tu as le bon sens d'écouter mes conseils. Je vais chercher mon flingue. Encore une action que je vais louper. C'est horrible, j'ai déjà peur. Ah mince ! Oh la vache, il faut que je choisisse entre les deux. Allez, dépêche-toi ! Oh la vache, dépêchez-vous ! Oh non, c'est horrible ! Oh oui, c'est moi qui a fait sens. Je n'ai pas envie de sauver le gamin en même temps. Je préférais que ce soit le gamin qui soit le gamin. C'est parfait hein. Tu vois, Rachel, quand on disait qu'il fallait enfoncer les barrières. Bah voilà, c'est notre faute. Désolé. Ton fils est en vie, tu n'as pas à être désolé. Et toi, tu n'as même pas essayé d'aider. Je suis désolé. Faut pas lui dire que j'ai choisi hein. S'il te plaît, va-t'en. Va-t'en. Et ne reviens jamais. Je pense qu'on va arriver tout doucement à la fin de l'épisode. Je peux te faire emmener jusqu'à Mekon si tu veux. Je pensais qu'on restait plus longtemps que ça dans la ferme. Du coup, je ne sais pas si c'est encore chapitré ou pas. Eh bien, on ne peut pas aller plus loin. C'est assez loin alors. Je me rappelle de ces endroits mais je ne sais pas du coup si tout est chapitré comme avant ou pas. Regarde. Ah ouais, un zombie. Je crois que c'est un zombie, monsieur. Oh, il y en a partout. Qui a tiré ? C'est Glenn ça ? Je ne peux pas laisser les gens mourir. Quand je dis cette porte reste fermée à tout prix, c'est un ordre, bon sang. On ne sait pas qui sont ces gens. Ils pourraient être dangereux. On est avec deux gosses en même temps. Oh, je l'avais oublié, lui, il est insupportable. On est juste des gens qui essaient d'éviter ces choses comme toi. Ne viens pas m'insulter. Je dirai ce que je veux si tu commences à menacer ces gens. Il faut l'excuser. Certainement pas. Ni lui, ni personne. C'est une question de survie. Vous ne voyez pas ce qui est en train de se passer, les gars ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai fait un pipi. Oh la pauvre. Ils ont des enfants, Lily. Ces choses dehors s'en fichent. Va les rejoindre alors. Tu as peut-être quelque chose en commun avec eux au moins. Ils ont pris un risque. Oui, c'est vrai. Et on apprécie maintenant, calmons-nous. Il n'a pas été mordu. Il n'a pas été mordu. Il faut en finir maintenant, à mesure que lui est complètement con. Eh bien, on va creuser un trou. Je m'en occupe, il n'a pas été mordu, il va bien. Vous êtes con ou quoi ? On l'a déjà vu se produire. On laisse quelqu'un avec une morsure rester et bien tous c'est nous qui nous ferons mordre. Il faut le jeter dehors ou l'exploser la tête. Avec le bout sanglant d'une hache peut-être. Personne ne fait rien. La ferme Lily. Et toi, ferme-la. Ils vont nous retrouver et rentrer ici. Ah oui, il est vraiment mais complètement con au possible. Là, on est sur le point de se retrouver coincé avec un des leurs ici. De quoi tu parles, bon sang ? C'est fait morte, c'est comme ça que tu changes. Il n'a pas été mordu. Lily intervient, ça m'énerve. Je l'entends. Je l'entends. Je l'entends. Je l'entends. Je l'entends. Je l'entends. Regarde autour de toi. Ma fille est ici. Ta fille est ici sur la tête de ton cul, mon garçon. On a tous des gens qu'on aime ici. On peut régler ça sans tuer personne. Il doit y avoir un autre moyen. Oui. Avec une pelle. Oui, avec une pelle. Mon dieu. C'est pas moi le méchant ici. Je veille sur ma fille. Non, t'es juste le type qui soutient qu'il faut qu'on tue un gamin. Il est couvert de boue. Elle la trouvera la morsure. Regarde. Elle n'en trouvera pas. Et si elle en trouve une ? La première chose qu'il fera, c'est de mordre sa mère. C'est juste un garçon. Il va se transformer en mangeur d'homme incontrôlable, oui. Jamais de la vie. Ça l'est et on s'en débarrasse maintenant. Ah voilà, il y a un obus sur Clémentine maintenant. Ouais, t'es quand même super doué comme mec. J'espère que je vais pas mourir. Merci. Bon sang. Ça c'est Lily. Ça va ? Super, merci. Eh les gars. Tout le monde à terre, taisez-vous. Ah la filpette. C'est l'armée ? Je ne sais pas. Dieu merci quoi que ce soit. On est presque morts à cause de cette conne à la gâchette facile. C'était stupide. Oh merde, le vieux il fait une caisse cardiaque, c'est con. C'est quoi son problème ? C'est son coeur. Mes pills ? Euh... Les pills de nitroglycerine ? Oui. On est dehors. On a essayé de trouver un moyen de rentrer dans la pharmacie depuis qu'on est arrivés. S'il te plaît, essaye d'y rentrer derrière le comptoir. C'est là où les pills sont. Nous allons rentrer dans quelque part. Merci beaucoup. Nous avons besoin de nitroglycerine. Passez-vous rentrer dans là. Je vais garder un regard sur mon père. Tout le monde doit être confortable et chercher quelque chose de bonheur. Nous pouvons être rentré pendant longtemps. Je pense que cette pièce de drogue n'est pas une solution permanente. C'est vrai. Ce n'est exactement Fort Knox. Qu'est-ce que tu suggères ? Il nous faut autant d'essence que possible pour qu'on puisse tous sortir du centre-ville de Mekan et rapidement. Je suis d'accord. Alors je sors, chercher de l'essence, il y a un hôtel pas très loin et de l'autre côté. Je vais faire un aller-retour et essayer de ramener autant d'essence que possible. Je suis né et j'y ai grandi. C'est Carly. C'est Carly. Les barres énergétiques, je ne sais plus, ça redonne de la vie je crois. Eh bien ce n'est pas ce que je voulais faire. Je peux prendre soin de moi. Ok. Je serais bien apprécié de voir comment ça évolue, les nouveaux paysages, etc. Donc laissez-moi tout plein de commentaires et moi je vous dis à très bientôt et amusez-vous bien ! Merci. Merci.